Musique Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. Les populations de la ville de Yaoundé connaîtront des perturbations dans la distribution de l'eau potable au cours des journées du 19 et 20 août, puis du 22 et 23 août 2020, annonce Camwater dans un communiqué officiel. Selon l'entreprise publique en charge de la distribution de l'eau potable au Cameroun, ces perturbations sont consécutives aux travaux d'entretien programmés dans les stations de production d'Acomniada et de la Mefou, à partir desquelles la capitale du pays est alimentée. Ces deux usines de production et de traitement de l'eau potable peinent déjà à approvisionner la capitale camerounaise dont les besoins en eau potable sont officiellement de 300 000 m3 par jour. Pour pallier ce problème, le Cameroun achève actuellement le projet Sanaga. Financé par Exim Bank China et exécuté par la société Sinomatch, Ce programme de captage et de traitement d'eau à partir des fleuves Sanaga permettra de mettre un terme aux pénuries d'eau à Yaoundé grâce à une production journalière de 300 000 m3 extensible à 400 000 m3. La Société Nationale des Hydrocarbures SNH, le bras séculier de l'État camerounais, dans l'exploitation pétrogazière, vient de rendre public des résultats de six appels d'offres en vue de la fourniture d'équipements pour l'installation de laboratoires informatiques de géosciences pétrolières dans six universités d'État. Ces travaux confiés aux entreprises Shine Service et Communication Engineering System, SA, seront réalisés dans les universités de Bamenda, Boya, Douala, Chang, Maroua et Ngaoundéry. Les coûts de chacun des contrats varient entre 49 et 63 millions de francs CFA. En investissant ainsi plus de 350 millions de francs CFA dans ces équipements installés dans certaines universités d'État du Cameroun, la SNH entend promouvoir la formation dans les domaines de l'ingénierie pétrolière dans le pays. Et puis le ministre en charge de l'économie Al-Amin Ousmane me informe que dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la Banque islamique de développement en abrégé BID a accordé au Cameroun un financement de 27,44 millions de dollars, soit environ 16,46 milliards de francs CFA. Le financement va contribuer au renforcement du système de santé du pays, notamment à travers l'acquisition des équipements devant permettre de détecter la prise en charge et de suivi des cas confirmés de la pandémie, ainsi que de renforcer les capacités du personnel de la santé. Le ministre de l'économie rappelle que ce financement s'inscrit dans le cadre du mécanisme de préparation stratégique et de réponse mise en place par la Banque islamique de développement au profit de ses pays membres pour atténuer l'impact sanitaire et socio-économique négatif de la pandémie du COVID-19. Et puis on va sortir avec ce sujet très intéressant qui sera naturellement à suivre. Le Mali est riche en ressources naturelles. Il est notamment le troisième producteur d'or et le premier producteur de coton d'Afrique. Ces ressources étant respectivement première et deuxième source de revenus extérieurs du pays. Alors que l'économie était déjà fragilisée avant l'arrivée de la pandémie de coronavirus qui n'a fait qu'enfoncer le clou, les sanctions prononcées contre le Mali suite au coup d'État qui a contraint à la démission du président Ibrahim Boubaka Keïta font de ce pays déjà enclavé une économie désormais isolée à durée indéterminée. Étendu sur une superficie de plus de 1,2 million de kilomètres carrés avec plus de 19,5 millions d'habitants et un produit intérieur brut de près de 17,2 milliards de dollars en 2018, le Mali dispose d'un sous-sol assez riche. A côté de toutes ces richesses, le Mali est désormais isolé. L'Union africaine l'a suspendu de ses instances. La CDAO a ordonné mercredi au pays de la sous-région la fermeture de toutes leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la rupture de toute relation économique, financière et commerciale avec le Mali. Ces sanctions mettront également sur le carreau, le secteur informel malien qui représente 55% du PIB. Une information à suivre généralement dans les brefs de l'écho. Voilà donc ce qui fait l'actualité économique ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent à travers nos différents programmes. Restez donc des nôtres naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada